Comment est-ce que l'Homme avait une graine en dedans ? Et moi, je vous ai expliqué que les mêmes lois, les mêmes règles, existaient dans l'être humain. Que l'Homme avait une graine en dedans, une graine et, si vous voulez, l'Homo supérieur. Et dans cette graine, il y avait une image, l'image du Père Céleste. Et que si on connaissait maintenant cette force akashique, et se concentrait pour alimenter et nourrir cette graine, et se développait d'après cette image, elle devenait un arbre, comme une graine devient un arbre. Et où étaient ces branches, ces feuilles, ces fruits, le parfum ? En dedans ? Sûrement, si on devait couper maintenant un morceau, regardez, sous un horoscope, un microscope, alors on ne voyait rien du tout en dedans. Et voilà que cette image était éthérique. Et après, c'est la même chose, je dis, pour l'Homme, au lieu d'attendre des centaines d'années, des milliers d'années, pour devenir pareil à son Père Céleste, parce qu'il est dit, Dieu a créé l'Homme d'après son image. Et comment ça se fait que nous ne sommes pas encore d'après son image ? Et nous pouvons devenir d'après son image. Mais quand nous connaîtrons cette force akashique, et nous nous concentrons et nous alimentons cette image qui est en dedans à nous, et dans une réincarnation, je dis, ce qui n'existe nulle part, vous devenez parfait. Sans vie, sans faiblesse, sans rien. Dans une réincarnation. Ça n'a jamais été présenté, expliqué, nulle part. Même on ne le croit pas. Moi, je suis le seul qui le croit. Si vous savez comment travailler, alors pourquoi les humains ne sont pas allés jusqu'à là ? Pourquoi ils partagent dans des choses terre à terre ? Au lieu d'aller maintenant, des choses formidables, sublimes. Ils s'occupent toujours des choses médiocres, des choses rien du tout, des choses zéro. Ils sont complets, ils sont fiers, ils sont duvetés parce qu'ils ont réussi à faire ce sioud, à gagner cela. Oh là là, qu'ils sont pauvres, misérables et stupides. Ils ne savent pas qu'il y a des choses extraordinaires à développer, à réaliser. Et oui, et je disais, je peux vous dire, où se trouve cette image, cette graine, et comment travailler sur elle. Mais je disais, voilà, je le ferai, je le dirai à ceux qui ont déjà donné des preuves, je leur donnerai et je ne garderai rien pour moi. Mais pas aux autres. Aux autres, je dis, qu'ils aillent s'amuser. Encore. J'en donne deux centimes pour eux. Qu'ils s'amusent, qu'ils se cassent la tête même. Et d'ailleurs, ils se casseront la tête. Parce qu'ils sont trop bêtes. Alors, vous vous direz, mais pourquoi vous parlez comme ça ? Quel drôle de langage ! On n'a jamais entendu un langage pareil dans le monde. Je le sais. Je le sais. Mais je ne veux pas imiter les autres. Et même partout, dans tous les livres, ils pourront être gentils, aimables, pour qu'on ne les critique pas. Ils disent, nous devons être ceci, nous devons être là, parce que nous sommes encore stupinés. Et moi, le seul qui dit, vous, vous êtes ceci, vous, vous êtes cela. Il y a de quoi me critiquer, vous savez de quoi. J'étais des tomates. Et oui, mais moi, je suis comme ça. Tous les autres, je sais comment ils sont gentils, éduquer les gens. Je ne le sais pas. Et oui, mais je ne veux pas les imiter. Ils savent comment vous faire des compliments. Ils savent comment vous cajeler, vous amadouiller. Ils vous gagneront. Et bien moi, je ne fais jamais ça. Je ne veux pas gagner les gens comme ça. Souvent même. Et je leur fais du bien. Pas avec des confitures, avec des pommades, non, non, non. Et bien tous sont éduqués comme ça. Et ils trouvent que ça doit être comme ça. Comme une vieille qui dit, je suis déjà laide chez moi. Non, 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 non. Elle dit, vous êtes jolie, vous êtes magnifique, vous êtes merveilleuse. Des mensonges. Et bien ça marche. Ça marche comme ça, il est content. Un vieux tableau, et bien il est content. Comme moi par exemple. Un vieux tableau comme moi, elle est content. Il faut le tromper. Dites-lui la vérité, et c'est fini. Vous serez assassiné. C'est pourquoi les gens maintenant, n'osent pas dire la vérité. Parce qu'ils sont trop intelligent. Alors mes chers frères et sœurs, vous commencez un petit peu à vous rendre compte que ce problème ou cette question, ce sujet, oh là là, c'est immense. Vous n'avez pas une idée encore de ce qu'il y a en dedans.